Vous prenez la TSF, elle vous parle que du pognon. Y'a que ça. Bouffe, cul, fric. Là, c'est la France. Ici la TSF ! Dépêche, dépêche ! Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Bouffe, cul, fric. Alors, cette semaine, on a le mec des comédies musicales qui est mort, Henri Chapier qui est tombé de son divan et le président Chavis du Venezuela qui est en difficulté. Marianne, 26 janvier. Le journal L'Humanité en cessation de paiement. Comme par hasard, Trump veut faire tomber Maduro au Venezuela et le même jour, il n'y a plus de thun à l'humain. D'accord. Le Monde, 27 janvier. Au lendemain de l'acte 11 des Gilets jaunes, quelques 10 000 foulards rouges ont défilé à Paris. On ne veut pas être contre les Gilets jaunes, on ne veut pas se revendiquer contre les Gilets jaunes, on veut se revendiquer contre les mobilisations qu'ils font. Toutes deux Gilets jaunes, Pierrette et Virginie sont venues de l'île pour manifester avec les foulards rouges. Alors attends, des Gilets jaunes à la manif des foulards rouges, qui sont contre les Gilets jaunes. Ça va être simple encore cette histoire-là. Des Gilets jaunes, pardon, excusez-moi, des foulards rouges. L'Express, 28 janvier. David, foulard rouge, drapeau européen importé en cap, est interviewé par RT France. À la base, je suis un petit peu à l'initiation de la chose, donc c'est un petit peu normal que je sois là. Et puis il fallait un contre-pouvoir aux Gilets jaunes qui retournent travailler, s'ils en ont du travail, et puis voilà. L'Express, toujours. Pour Florian Philippot, ce foulard rouge exprime le non-dit du macronisme, tandis qu'Aude Lancelin, présidente du Média, analyse qu'il s'agit là d'un résumé de la pensée LREM. Là, on a attendu deux mois avant de faire quelque chose de concret. Je pense que la répression n'est pas assez forte. Pour vous, les policiers n'y vont pas assez fort ? Regardez le Venezuela, 27 morts en une journée. L'Express, encore. Le foulard rouge interviewé par RT France était un troll du site jeuxvideo.com. C'était un humain fake, ok ? On est passé sur du niveau supérieur, là. Des foulards rouges pour répondre aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes. Après, le blanc et le rose. Orange. Les Gilets bleus. Bleu. Strumf. Gilets vert. Tilo rouge. La nostalgie des chemises noires. Les chemises brunes. Privé de l'âge blanc. Alors après, je n'ai pas vu de petits hommes verts. L'orateur a aussi fait le procès du drapeau noir. Je vous dis la vérité, on ne sait pas si vraiment on va faire avancer les choses à la fin de cette émission. Le JDD, 27 janvier. Cyril Hanouna a offert à Balance ton poste son record d'audience avec le débat consacré aux Gilets jaunes. Bien sûr, on va avancer. On discute, on s'écoute. Co-animé avec la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère. Vous allez être 8-9 autour de la table. Ce n'est plus une engueulette familiale. C'est un atelier du Grand Débat national. Il suffit de l'enregistrer sur granddebat.fr. Est-ce que vous avez fait un repas de famille dimanche midi ? Bien sûr. Tous mes enfants étaient là. C'était l'anniversaire des triplés, parce que j'ai eu des triplés quand même. Et c'était une ambiance familiale. Après ce repas, est-ce que vous avez fait un bilan et que vous avez posté sur le site du Grand Débat ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'était ennuant. Un atelier du Grand Débat, ça peut être n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, le canard enchaîné 23 janvier. Les champs jetables sont potentiellement dangereux pour la santé du nourrisson. On empoisonne les bébés par les couches. Parmi les cochonneries identifiées, des traces de pesticides, dont le fameux glyphosate. Le Monde, 25 janvier. Macron renonce à sa promesse d'interdire le glyphosate en 2021. Bienvenue chez Bayer. Bayer, bonjour. Je voulais savoir si Bayer avait fait une réaction par rapport à l'annonce d'Emmanuel Macron sur le glyphosate. Non, on ne commande pas. Du tout. Non ? Il n'y a pas eu au moins une petite fête ? Une petite fête ? Non. Pas du tout, monsieur. On n'est pas là-dessus. Boursorama.com. L'action Bayer a augmenté de près de 3% le 25 janvier. Un pot en interne peut-être quand même un pot à la sortie du travail. Mais pas du tout, monsieur. Bonjour, mesdames, excusez-moi. Vous êtes du quartier ? Oui. Vous êtes de la Presqu'Île, du coup ? Oui. Alors, la Presqu'Île, c'est comme ça qu'on appelle le centre-ville de Lyon. Le progrès, 21 janvier. La Presqu'Île envahie par les sans-abris. Alors, est-ce que vous avez vu les envahisseurs ? Il y en a beaucoup et il y en a qui sont un peu désagréables parce qu'ils boivent et qu'ils ne vous apportent pas quand on passe. Difficile de les ignorer quand on se promène. Avec le froid, ils sont enmitouflés dans leur couverture. Vous êtes sans-abri ? Oui. Est-ce que vous vous sentez un petit peu comme des envahisseurs ? Non, on n'envaye pas. Non, on n'envaye pas ici parce qu'en fait, il fait froid. Là, on essaye d'avoir des tentes pour dormir au chaud parce que sinon, on dormant dehors avec le vent qui fait. Moi, je voulais juste confirmer que vous n'étiez pas organisés tous ensemble pour envahir la Presqu'Île. Ah non, on vient là où il y a les bourgeois. Quand je vois des gars et des meufs en Louboutin, en Chanel, en Dior, je me dis qu'ils ont peut-être un ou deux euros pour m'aider. Le Monde, 28 janvier. Avec la baisse des températures, le 115 fait face à des centaines d'appels sans pouvoir répondre à la majorité des demandes. Il faut appeler à midi pour avoir une place le lendemain. Quand le métro est encore ouvert, on dort un peu des fois dans le métro. On évite de dormir dans les allées parce que ça dérange les gens. Mais des fois, on n'a pas le choix. Rebellion.info, 28 janvier. Le squat L'Amphizade, ouvert en décembre 2017. Je dors en squat. Et aujourd'hui menacé d'expulsion. Il y a plus de logements vacants que de SDF. Donc nous, on s'attribue ce qu'est vacant parce que ça ne va pas être vacant s'il y a des gens qui en ont besoin. L'Amphizade, qui appartient aujourd'hui à la métropole de Lyon, héberge au moins 200 personnes, dont des familles et de nombreux demandeurs demandeuses d'asile que l'État doit légalement héberger. Je ne sais pas si vous avez vu, mais lundi, le progrès titrait « La presqu'île envahie par les sans-abri ». Ah, c'est le titre. Bon, c'est un titre. Moi, ce qu'il m'a gêné, c'est l'orthographe. « La presqu'île envahie, I, E. » Ah, alors qu'ils ont mis « IT ». Mais ça, c'est le B.A.B. Je n'ai pas dit en juillet 2017, et je n'ai pas pris l'engagement de campagne, d'avoir zéro SDF. Moi, je suis très attentif à ce que les engagements soient tenus. Donc, je le remets juste. Je n'ai jamais dit « avec moi, il y aura zéro SDF ». Vous voulez que je vous dise, la vérité ? Il ne faut pas garder ça. On avait déjà des hommes comme Sadi Carnot. Il a fini là-bas, de ce côté de la préfecture. Il a été assassiné par les anarchistes ? Anarchiste ou pas, mais il a déblayé. Vous voulez qu'Emmanuel Macron finisse comme Sadi Carnot ? Je ne dis pas qu'il faut qu'il meure, mais il faut qu'il déblaye. Allez, la semaine prochaine, je déblaye les journaux depuis Brest. Et en attendant, méfiez-vous des envahisseurs. J'habite à Lyon, et j'ai découvert que mon papa est allé sur la Lune. Je voulais parler de l'expérience 923, parce que moi, j'ai découvert qu'il y avait des généticiens, des soldats scientifiques, qui avaient décidé d'expérimenter le clonage humain. Et j'ai découvert des images sur Internet de moi, en 1942, le même mois. Et j'ai découvert que j'étais l'expérience 923 de la NASA.